L'Esprit de Dieu souffre, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève pour le grand réveil. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11 dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? » De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout ce que nous connaissons, c'est le salut. Tout ce que nous connaissons, c'est de venir à l'église. Tout ce que nous connaissons, c'est la prière. Mais il y a des choses que nous ne connaissons pas. Donc, la grâce de nous, c'est pas parce que nous ne connaissons pas toutes les choses que Dieu a mises dans cette grâce. Nous sommes sauvés, c'est bon. Où est le trousseau de notre salut ? Où sont les mesures d'accompagnement de notre salut ? On t'a fait sortir du monde. Quelles sont les choses qui t'accompagnent pour que tu ne retournes plus dans le monde ? Et comme ça, nous ne commençons pas à venir à l'église. Nous abandonnons beaucoup de choses, mais nous n'accueillons pas beaucoup de choses. Alors là, nous n'avons pas la joie de notre salut. Jésus ne peut pas venir sauver quelqu'un du monde, juste le prendre et le déposer dans l'église pour dire, bon, va au ciel. Comment ça peut être possible ? Il doit y avoir une mallette dans laquelle se trouvent les dons et les bénédictions qui accompagnent la grâce. Là, nous devons attendre. Nous recevons l'Esprit. L'Esprit de Dieu souffre, c'est la gloire de Dieu.